... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Montblanc. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler des rencontres toute la semaine dans la place de l'Info. Bon, ça y est, maintenant, la Saint-Valentin est passée. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a trouvé quelqu'un hier soir. Enfin, quoique, Ralph. Bon, moi, je l'ai trouvé pour la vie. Bien de la chance. Tiens, bien de la chance. Oui, mais il a été malade toute la nuit. On appelle ça la maladie d'amour. Bon, bonne salle à Valentin, tous les deux aussi, Pauline, Thierry. Oui, tranquille. Tranquille, vous avez fait quoi, Thierry, hier soir, pour la Saint-Valentin ? Rien du tout ? Non, non. Vous avez cuisiné pour faire plaisir à votre... Non, absolument pas. Vous n'avez pas cuisiné ? Non, non. Vous avez apporté des fleurs à votre épouse ? Même pas. Même pas ? Non, non, mais c'était comme un accord. Vous, après 20 ans de mariage, je l'espère. Alors, justement, avec nous, Anne-Catherine Potza, merci d'être avec nous. Orchidia, c'est le nom de votre entreprise. Vous allez nous aider, eh bien, à rencontrer la bonne personne et surtout essayer de la garder. Ce que vient de dire Thierry, c'est possible, normal, habituel ? Je dirais que c'est très habituel. Et puis après, si un couple, il dure, c'est qu'il a la capacité de passer les différents cycles. Et puis, ça recommence. C'est une boucle. Donc, tant mieux. Maintenant, les fleurs, c'est toujours apprécié. Il n'y a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Voilà. C'est une fête de commerçants. C'est ce qu'on dit souvent. Et puis, moi, ça m'arrange. Je garde Thierry pour la météo et surtout la webcam du jour. Nous allons partir en montagne à la Plaine où il a fait un temps magnifique, Thierry. Aujourd'hui, c'est comme le prélude à trois très, très belles journées avec un isotherme de zéro degré qui a dépassé les 2500 mètres aujourd'hui. Très beau en montagne. Très beau en montagne et très beau aussi en pleine. On peut dire qu'il a fait un temps plus d'année. 15 degrés à Annecy aujourd'hui. 15 degrés 3 exactement. Un petit avant-gout de printemps. Et peut-être la neige qui pourrait revenir. Oui, mais ce n'est pas pour tout de suite. Pas avant le 24 février. 24 février, peut-être une chance de neige dans 10 jours. Mais bon, c'est les premiers éco-radars. Donc bon, il faudrait quand même que cette neige ne fonde pas trop à la Plaine. Il n'y a pas de souci. Là, on est à plus de demi-mètre d'altitude. On reconnaît évidemment le village de la Plaine en bas. Mais c'est vrai qu'aux alentours de 1000 mètres, ça va quand même bien fondre les prochains jours. Oui, parce qu'on va rester dans un air doux. Je dois encore toute cette semaine, le week-end, le début de semaine prochaine. On sera un peu moins doux. Ça va baisser un petit peu, mais on sera de toute façon au-dessus des normes. Au-dessus. Pauline, il y a du monde dans les stations. Évidemment, à la Plaine, c'est la même chose. Les médecins sont sous tension pour pouvoir faire leur travail. Il y en a assez, les médecins, dans les pays de Savoie ? En Haute-Savoie, à priori, il n'y en a pas assez. Il y a plus de 750 médecins en Haute-Savoie. Ça fait un médecin pour 1000 habitants. Mais ce n'est pas assez. On tire la sonnette d'alarme de ce côté-là, puisque chaque médecin refuse quasiment 20 patients par jour. C'est énorme. Donc quand on arrive, qu'on est habitant en Haute-Savoie et qu'on arrive dans ce département, c'est compliqué de trouver un médecin généraliste. Sébastien Germain est allé faire un petit peu le point sur cette situation un petit peu catastrophique, on va dire. Deuxième sujet, il y a une série dans le cadre du GT toute la semaine. Oui, exactement, qui est dédiée sur les sports de glisse, autre que le ski et le snowboard. Les vacanciers de plus en plus cherchent autre chose. Alors hier, on a vu le bobsleigh. Aujourd'hui, on ferait un petit peu de chien de traîneau du côté des arcs, pas très loin de la Plagne ou où vous venez de voir. Les gens viennent aussi faire autre chose que du ski, découvrir un petit peu la station autrement. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. C'est la Place de l'Info. Ils sont propres, ils sont en forme, nos chroniqueurs, parce qu'ils ont mangé hier soir. À Country, merci d'être avec nous. Vous représentez votre entreprise Orchidia, spécialisée dans le conseil de l'homme pour l'homme augmenté. Parce que lorsque il y a cette vibration d'amour, on peut même dépasser des montagnes, voire même, pourquoi pas, bouger les murs d'une entreprise. Car quand on est amoureux, c'est un peu cette vibration qu'on le retrouve quand on montre un projet. Vous avez beaucoup travaillé dans cette notion-là, de très beaux articles que j'ai vus dans le monde diplomatique, notamment. Et vous allez nous aider, justement, à essayer d'être un peu moins nombreux dans les rangs de célibataires, parce que 15 millions, c'est quand même pas terrible. Alors, tout d'abord, quelles sont les clés à bien connaître pour rencontrer la bonne personne ? Alors, je vais y venir, mais j'aimerais poser un postulat de base. Très rapidement, parce qu'on a peu de temps, comme vous savez. On attend trop de l'amour, et l'amour attend trop de nous. C'est-à-dire qu'on attend de l'amour, qu'il comble notre sentiment d'incomplétude, qu'il remplisse notre vie d'existentiel, qu'il doit satisfaire nos appétits, nos différentes compulsions. Il doit guérir notre mal-être. Et puis, finalement, notre incapacité à ressentir le bonheur, à vivre seul. Donc, pourquoi ? La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être heureux, déjà, de simplement être vivant ? Eh oui. Donc, évidemment, on ne va pas aller compléter avec l'autre ce qu'on n'est pas soi-même. Eh oui, c'est ça. Alors, quelles sont les clés pour trouver les bonnes personnes ? Alors, les clés pour trouver la bonne personne, c'est déjà d'être la bonne personne. Donc, être la bonne personne, ça signifie quoi ? Ça veut dire être déjà conscient de nos valeurs, de ce que l'on est, de ce qu'on a à offrir. Oui, on ne va pas se brader. Il y avait un club des oubliés de la Saint-Valentin qui faisait des offres discount dans les soirées. En gros, premier mois, premier mois, ça ne marche pas, ça. Il faut se respecter pour attirer les gens. C'est ça, c'est ça. Et puis, avoir déjà quelque chose de pétillant à l'intérieur de soi. Parce que si je vais en soirée et puis que je ne sais pas, je suis un peu en retrait, que je n'ai pas la pêche, eh bien, je ne vais pas être attirante. On appelle ça le mojo. On a la chance d'avoir un DJ et qui, en plus, dirige plusieurs clubs. Dans un club, il y a des gens qui ont le mojo et d'autres qui ne l'ont pas. Toi, tu l'expliques comment ? Ah, il y a vraiment les gens qui sont dans un objectif de rencontre. Et puis, il y a ceux qui ont l'objectif de faire la fête dans les discothèques. Le cas vraiment flagrant, c'est que les 20 dernières années, on a perdu la série de slow dans les clubs. Eh oui, c'est vrai qu'en mode de nuit, on allait à beaucoup de la réseau. C'était l'instant de rencontre. Aujourd'hui, les gens passent plus de temps à chercher sur des applications de rencontre. Alors qu'ils ont des gens à côté d'eux, voir ce qu'il y a dans la boîte. Ils sont en mode chasse. Alors, justement, être en mode chasse. Clairement, je vais dans une boîte de nuit. C'est marqué là que je veux trouver quelqu'un. C'est une bonne ou une mauvaise solution ? Je pense que c'est une bonne solution parce que vous savez ce que vous voulez. Maintenant, c'est la manière que vous allez le faire. C'est-à-dire ? Moi, j'ai accompagné, par exemple, un homme. Je vais lui donner un prénom fictif, Marc, qui a 40 ans, qui a un grand cœur, qui a plein de choses à offrir. On était dans une soirée et puis je le voyais danser un peu sur la piste, mais il ne souriait pas et il ne cherchait pas le contact visuel avec les femmes. Et régulièrement, il allait s'asseoir, effectivement, regarder son smartphone. Donc, je l'ai accompagné. J'ai déjà un peu détendu les épaules. Je lui ai dit « Smile », c'est la première chose. Contact visuel pour vérifier que la fille, elle vous donne validation qu'elle veut bien être accostée un peu plus. Donc, bien sûr que c'est une bonne manière de faire, mais c'est la manière dont vous allez le faire. Alors, après, on rentre à la maison. On a passé une bonne soirée, peut-être un petit bisou, un petit câlin. Le lendemain, est-ce qu'il faut envoyer un message à l'autre personne ? Ou s'il n'y a pas de message en retour, ce n'est pas très grave ? Alors, ce n'est pas grave. Maintenant, ça va dépendre de votre état émotionnel. Si vous avez eu le coup de foudre, vous attendez, évidemment, la réponse de quelqu'un. C'est comme un jeu de stratégie, là. C'est un peu le « fuis-moi, je te suis », « suis-moi, je te fuis ». Pour certains, c'est de la stratégie. Moi, je ne rentrerai pas trop dans ce jeu-là. J'ai envie d'aller dans la spontanéité. Moi, j'aime bien, quand je rencontre quelqu'un, déjà, lui remercier de la soirée qu'on a passée ensemble. Alors, vous remerciez tout de suite ou vous attendez un peu ? Moi, je vais remercier le lendemain. En tout cas, voilà, je ne vais pas attendre trois jours. La question, vous la comprenez, c'est « est-ce que c'est de témoigner à la personne qui a un écho ? » Ou quelque part, voilà, si on le met tous sur un tableau, sur un plateau, l'autre n'a plus rien à faire. Non, le fait de dire simplement « voilà, merci, j'ai passé une excellente soirée avec toi », ça laisse ouvert. Maintenant, si j'ai envie de plus, je vais lui signifier plus. Pour moi, je suis adepte de la clarté, en fait. Pas des jeux, pas des jeux ambigus, ça complique les choses. Pourtant, les jeux de l'amour et du hasard, le rouge et le noir, Stendhal, il a tout appris dans ça. Oui, mais maintenant, après, il faut voir les conséquences de ce genre de jeux ambigus et de ce genre de stratégie, entre guillemets, de manipulation. Je ne pense pas que sur la durée, ce soit très bon pour une relation. On parlait tout à l'heure des smartphones. J'ai rencontré une personne, on s'est amusé en boîte de nuit, je l'avais déjà peut-être vue sur un site de rencontre. Et deux jours après, je me connecte sur l'application de rencontre et je vois cette personne encore connectée. Que dois-je faire ? Elle est connectée, so what ? Je veux dire, chaque personne est libre. Elle est en attente. Chaque personne est libre, je veux dire, on ne connaît pas les motifs pour lesquels une personne ne nous répond pas. Ça, c'est déjà une première chose. Ça va déjà baisser le niveau, disons, soit d'exigence. J'attends que, c'est vrai que dans l'ère de l'instantanéité, on attend qu'il y ait une réponse tout de suite. Il faut oublier ça parce que ça nous met dans la frustration, dans les interprétations. Non, il ne l'a pas fait parce que, mais peut-être qu'il y a une bonne raison pour ça. Donc, baissons le niveau de stress et puis, voilà, inshallah. Est-ce que ce n'est pas important que les choses soient très claires, comme disait Alexis ? On se rencontre, on se donne peut-être rendez-vous au lendemain, mais est-ce que les choses sont... Il faut que quelque chose soit clair. Est-ce qu'on est là pour une aventure sérieuse, une aventure sans lendemain ? C'est ça qui est très important et je pense que la décision qui va venir par la suite en dépend énormément. Oui, je crois que c'est important, effectivement, de savoir ce qu'on veut. Et parfois, et souvent, j'imagine qu'en fait, il n'y a pas de projet clair. Et c'est ça qui génère des malentendus, en fait, dans les relations. Il y en a, ils sont là pour s'amuser et d'autres pour chercher le sérieux. Évidemment, vous trouvez quelqu'un. Alors, justement, c'est votre entreprise. Vous êtes basé dans la région Rhône-Alpes et, évidemment, chez vous à Genève. Votre entreprise, voilà, on vient de voir le nom à l'instant. Vous êtes coach, donc vous pouvez aider les personnes qui sont parfois aussi en milieu de vie à retrouver un projet de vie. Pas uniquement, hein. J'expliquais tout à l'heure dans le projet humain. Enfin, dernière chose, est-ce que l'humain d'aujourd'hui, l'homme, ou la femme, bien sûr, de 2017, est capable d'y arriver tout seul ou il a quand même besoin d'être un peu stimulé ? Moi, j'ai envie de croire qu'il est capable d'y arriver tout seul. Évidemment, maintenant, toute la pléthore, disons, d'offres et puis le travail qu'on fait est un travail précieux et de qualité. Et j'ai pu voir dans mes accompagnements à quel point quelques sessions peuvent débloquer quelque chose. Donc, oui, on est là, il y a un besoin, mais j'ai envie de croire que les gens sont capables de se débrouiller tout seul. Merci beaucoup, Anne-Catherine Podza, d'être avec nous, Orchidia. Voilà, on parle des rencontres toute la semaine. La météo, tout de suite, avec Thierry Poulme. Nous retournons dans la place de l'info. Thierry, la météo pour demain, jeudi. Du soleil, du soleil, du soleil et du soleil, avec des températures printalières, 14, 15 degrés, encore comme ce mercredi, ce sera encore le cas demain, avec un peu de nuages qui vont arriver en fin de journée. On a une toute petite perturbation vendredi qui va donner un ciel un peu plus couvert, un peu plus nuageux pour la joie de vendredi. Sans doute pas de précipitation, si vraiment il y en a, ce sera trois fois rien. On va aller vers 15 cent. Voilà, et puis ensuite, ça part et on retrouve, on devrait avoir un beau week-end. Un très beau week-end. On va faire la fête, évidemment, avec Raph qui était avec nous. D'abord, c'est le week-end festival Helsinki. Pourquoi commencer par la Finlande ? Eh bien, pourquoi ? Pourquoi pas ? Parce qu'on pense tout de suite à la neige. Chez nous, il fait beau. Il faut savoir que Helsinki, c'est un endroit merveilleux en été. C'est un festival qui se passe au mois d'août tous les ans. Les images sont exceptionnelles. Le niveau d'organisation est incroyable. Les prochaines éditions seront du 4 au 6 août. Voilà, une idée de, comment dire, de petits week-ends festifs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un départ, au départ de Genève, Helsinki, à l'air tour, on en a pour moins de 200 euros. Et c'est deux heures d'avion. Il y a deux heures d'avion. Et pour voir des événements comme ça, ça, on ne l'a même pas en France. C'est quelque chose d'incroyable. Et je pense que pour habiller notre joli écran, ces images sont assez magnifiques. Et on va les laisser tourner. Nous repartons à Annecy avec un joli festival qui a déjà bien commencé, qui va terminer très bientôt. C'est le festival hors-piste au brise-glace. Eh oui, déjà du 10 au 18, ça fait quand même une belle semaine de festival. Le festival a cartonné sur tous les endroits. La soirée de clôture, c'est au brise-glace ce samedi avec le DJ producteur Youksek. Il vient de Reims. Il fait un son très techno underground. Vraiment une soirée et surtout un artiste à ne pas louper. Un très gros rassemblement d'étudiants et d'étudiantes, au Boll et au Maracaibo. Propaganda, c'est ce jeudi, c'est demain. C'est vraiment le rassemblement de tous les gros BDE Anessiens. T, C, G, E, A, I, A, E. Je ne vous dis pas la liste, elle est énorme. Et puis là, la place, elle manque tellement dans un établissement qu'il faut faire ça sur deux établissements. Le Maracaibo au-dessus d'Argonay et le Boll en centre à Annecy, boulevard du Fier. Les étudiants vont être répartis en plus grâce à des navettes pour la sécurité. Ça va être vraiment une soirée très, très folle en mode winter edition. Vous aimez les rugbymans ? Eh bien, ça tombe bien. Ils sont actuellement en cours dans beaucoup de stations de savoir Mont-Blanc. Et il y a en plus une soirée très sympa. C'est le fameux tournoi des six stations. Oui, les tournois des six stations, c'est l'étape de par chez nous. C'est l'étape de la Clusa. Ça se passe au Télémar Café, chez la famille Roland. On sait tout de suite que ça va être une grosse festive. Là, on parle de troisième, quatrième et de cinquième mi-temps. En plus, ils reçoivent le duo Duty Sound que je connais très bien, que j'admire beaucoup. Un son house, mélodieux. Je vous conseille vraiment parce que là, si vous êtes sportif, que vous aimez faire la fête, il y en aura pour tous les goûts. Le Rada House reçoit le duo Fusion. Nos amis du Rada House à Annecy, pas celui de Doussard, mais à Annecy, reçoivent le groupe Fusion. François et son épouse, c'est un duo hors-nomes. On a l'impression qu'ils sont cinq sur scène alors qu'ils ne sont que deux. Savoir que c'est François, c'est le chanteur du groupe High Voltage, qui font des très grosses reprises hard rock. Il a vraiment une tête de rocker, ce François. Un talent incroyable. Et c'est du gros, gros, gros saut rock. Bien sûr, ce Rada House, on peut y manger en regardant le concert. Le Palace Améry organise pour Thierry une boum années 80. Ce vendredi 17, toute l'équipe du Palace va vous recevoir pour une soirée années 80. Années 80, 90, on n'attend pas que la musique, on attend aussi le décor. On entend aussi que les gens soient déguisés. Allez, pour toi, quel est le titre emblématique des années 80 français ? Ou tu aimes le plus ? Femme de Jean-Luc Laé. C'est vraiment quelque chose. Thierry. C'est quelque chose, je suis sûr qu'on va l'entendre dans cette soirée. Le titre, Sabrina, je... Non, mais tu n'as pas dit français, Sabrina, rien de français. Oui, c'est en français, par une italienne, en français. Non, mais le premier truc qui me vient à l'esprit des années 80, parce qu'à l'époque, j'étais jeune, donc je partais en vacances et tout, c'est « Et les grandes vacances, j'oublie tout ». Mais oui, oui, c'est... Ah oui, c'était pas mal. Les grandes vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. C'était pas mal, je suis d'accord. Ah, Meugève va faire la fête à Lyon. Oui, alors l'année dernière, il y a eu un grand, grand succès pour le festival, le Meugève Winter Festival. La prochaine édition aura lieu à Meugève, bien sûr, le 25 mars. Et ils ont décidé de faire une première partie à Lyon. C'est ce week-end, ce jeudi, c'est demain, c'est ce jeudi 16. Ils font ça à la maison. La maison, c'est vraiment un endroit exceptionnel, d'ailleurs, si vous allez à Lyon. Ils ont une terrasse incroyable. Très sympa. Et sur la terrasse, on retrouvera le groupe qu'on aime beaucoup, le trio Just Marcel. D'y voir, là. Il y a des moments où je n'arrive pas bien à relire, surtout quand c'est écrit à la machine. Alors, à l'envol, c'est un bar qui est à mété. J'ai bien lu, il y a une soirée huîtres et mix. Oui. Non. Mais oui. C'est bon vrai. Mais oui. Pour faire brancher, on va dire « Oyster and mix ». Ah ouais ? C'est sympa, c'est quoi ça ? Eh bien, on écoute un bon DJ en mangeant des bonnes huîtres. C'est un concept épicurien. Si vous ne connaissez pas l'envol, c'est vraiment un endroit très sympa. On ne connaît pas ce genre d'endroit parce que l'endroit, il est à l'aéroport. C'est le bar de l'aéroport. Alors, tous les bars d'aéroport, ils ne sont pas très, très amusants en général. Eh bien, là, il y a une équipe incroyable. Ils organisent des soirées de fou, ils reçoivent souvent des DJ. Et ça sera ce samedi 18. Donc, dégustation d'huîtres, de vin blanc avec un mix de DJ Toff. Les infos à ralph.pilcv.gmail.com Surtout, n'hésitez pas à envoyer vos infos. Et on se quitte avec la chanson d'Elegance. Ça faisait comment ? « Quand j'oublie tout, plus rien à faire du tout, moi je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est fou. » Voilà. Heureusement qu'on n'est plus dans les années 80. Merci à tous. On va bientôt organiser des soirées carottes. Au programme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501